Deux matchs se sont joués au soir du dimanche 30 juin 2019 au complexe sportif de Pointe-Noire. Le premier a donné l'avantage à Dragon de Pointe-Noire sur ProSport par un score étriqué d'un but à zéro au terme de 90 minutes. Nous sommes vraiment ravis, on est content d'être qualifiés pour le final. Ce qu'il reste à faire c'est de remporter le trophée comme on l'a fait l'année Paxé. Notre adversaire ils sont pas mal, ils sont trop agressifs, ils jouent le ballon, c'était un peu difficile pour nous de pouvoir gagner mais finalement on a remporté le match. Dans le match il y a toujours un temps fort, un temps faible, donc nous n'avons pas pu concrétiser notre temps fort mais malgré que dans le football il y a toujours un temps. Donc lorsqu'on a les occasions il faut en profiter lorsqu'on rate et puis l'adversaire dès qu'il trouve l'occasion il marque et on perd. Vraiment je coup de chapeau à mes gars, on a fait quand même un bon boulot jusqu'à ce niveau et le staff et tout le monde je les remercie, un grand merci à tout le monde. Et que la finale sera une belle finale et que le football réunit le peuple donc je remercie vraiment la ligue et tout l'ensemble pour le tournoi. En seconde heure jeunesse FC en inscrivant trois buts de très bonne facture devant FC Porto a pris le visa pour la rencontre finale. C'est un match qui a été bien préparé. Nous pensons que notre équipe va pouvoir remporter le trophée. Dieu voulant nous sommes à la finale, on va essayer de remporter le trophée par la grâce de Dieu. En fait on ne s'est pas découragé, on ne s'est pas découragé. On sait que nous sommes déjà à la hauteur donc on va toujours s'en sortir. Les deux formations qui ont accédé à la finale se croiseront autour de cette édition. Le 1er août 2019 date de l'indépendance de la République béninoise.